... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaline Monsieur le ministre de Travou public et du transport Mesdames et Messieurs les membres de la représentation nationale Honorable assistance, Mesdames et Messieurs C'est un très grand plaisir et un honneur pour moi de coup parrainer l'organisation de cette deuxième édition du Symposium international sur la translogistique le transit et l'entreposance des marchandises qui j'espère aboutira à des conclusions qui seront bénéfiques pour notre économie Je me dois également d'exprimer toute ma gratitude aux organisateurs de ce symposium et à ceux qui par leur présence illustrent un réel soutien à l'instauration d'un débat entre experts au sujet d'une activité extrêmement importante pour le développement de notre économie en l'occurrence la logistique Les principaux dysfonctionnements qui pèsent sur la compétitivité de notre commerce sont au niveau interne caractérisés par un réseau ferroviaire insuffisamment étoffé et pas toujours connecté aux principaux centres d'activité de production et de conditionnement et aux ports et à aéroports Un réseau routier relativement dense mais surutilisé qui a connu une amélioration avec l'autoroute Est-Ouest et la transaharienne est palide de fait aux insuffisances du réseau ferroviaire Au niveau externe une insuffisance de l'armement national qui a permis aux armateurs étrangers d'imposer des tarifs prohibitifs pour la destination Algérie la plus chère de la région MENA alors que la quasi-totalité de notre commerce extérieur s'effectue par voie maritime Une faiblesse des infrastructures portuaires avec seulement 11 unités portuaires construites sur la base d'anciennes normes et de faibles tirants d'eau excluant l'accès à ces enceintes aux gros cargos Un taux de fret plus élevé pour les chargeurs algériens aggravés par des surestaries induits par des séjours trop lents en rade jusqu'à 7 jours en plus des lenteurs administratives et douanières Malgré la densité du réseau interne du transport aérien la flotte de cargos reste encore très faible et le recours aux frais de passagers pour le transport des marchandises est peu utilisé Enfin à ces insuffisances infrastructurelles s'ajoute l'absence flagrante d'interconnexion entre ces différents modes de transport Mesdames et Messieurs honorables assistance Malgré la crise financière due à la chute drastique des prix du pétrole les pouvoirs publics ont maintenu un programme d'aménagement du territoire à l'horizon 2030 dans le cadre des objectifs du développement durable dans lequel il a été retenu un certain nombre de mesures destinées à étoffer et à moderniser les infrastructures existantes et ce dans la perspective de l'amélioration de la logistique à savoir 1. la densification des infrastructures en vue de réduire les coûts et d'améliorer les délais de livraison un programme de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire en vue d'une part de relier les destinations du Grand Sud et des hauts plateaux et d'autre part de pallier à la trop forte pression qui pèse sur le réseau routier tout en rapprochant le réseau ferroviaire des principales zones d'activité économique et des zones portuaires et aéroportuaires la modernisation des infrastructures portuaires par l'amélioration de leur management en plus du méga projet de réalisation du nouveau port de Cherchelle qui aura pour vocation d'acheminer les marchandises vers l'Afrique ce qui permettra certainement d'alléger la pression sur les ports du centre du pays et de réduire les coûts logistiques dans la mesure où ce dernier constitue en Algérie environ 35% du coût de produit contre 15% en moyenne dans le monde Aujourd'hui, nous commençons à recueillir les fruits des programmes de développement lancés depuis presque une vingtaine d'années à l'instar de ce qui est observé dans certaines hôles du Sud où l'évolution extraordinaire de la production agricole et à des saisons exceptionnelles nous laisse entrevoir un véritable sursaut de nos exportations en hydrocarbures ces régions qui, dans un passé récent ne connaissaient qu'une humble production vivrière constitue aujourd'hui un challenge pour une stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures Il en est demain pour certaines activités industrielles qui commencent à dégager des excédents de production susceptibles d'être versés sur des marchés extérieurs à l'instar du ciment dont la première expédition à destination de la Gambie est prévue pour le 12 du mois courant à partir du port d'Arzeux Aussi, est-il temps pour nous de nous préparer sérieusement sur le plan logistique afin d'accompagner au mieux cet élan de développement économique C'est ainsi qu'il y a lieu d'améliorer l'efficience de la chaîne logistique par, premièrement, une synchronisation accrue des intervenants sur la chaîne logistique nationale qui permet désormais le traitement électronique des différentes formalités administratives et ce, par la connexion avec le système douanier SIGAD Deuxièmement, la mise en place du guichet unique portuaire et aéroportuaire qui permettrait d'optimiser les opérations de commerce extérieur la mise en place de plateformes logistiques régionales dotées de chaînes de froid pouvant être dédiées spécifiquement aux exportations des produits Ce sont là quelques axes susceptibles d'être versées au débat entre experts dont nous attendons beaucoup au titre des propositions Je vous remercie pour votre aimable attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !